Epic Games va devoir payer près d'un demi milliard de dollars à cause de pratiques pour le moins très douteuses sur leur jeu phare, Fortnite, on voit ça ensemble. Et donc je reviens quelque part à mes premiers amours avec un sujet sur les jeux vidéo puisque j'avais commencé, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'avais commencé à faire des vidéos à cause ou plutôt grâce, je ne sais pas ce qu'on peut dire pour mes détracteurs, ça sera à cause, pour ceux qui aiment bien ce que je fais, on dira grâce au jeu, à un jeu vidéo. Et plus précisément à Cyberpunk 2077, la polémique qui m'avait un petit peu fâché à l'époque et qui m'a donné envie justement de faire des vidéos et de vous donner mon avis. Et donc là, on quitte du coup un petit peu le monde du 7e art dernièrement et le côté woke de la force pour donc revenir sur un sujet que j'ai trouvé assez hallucinant sur les jeux vidéo, sur Epic Games qui va devoir payer donc près d'un demi milliard de dollars. Alors je dis près d'un demi milliard de dollars mais c'est un petit peu plus en vrai, vous allez voir et on est dans de la filouterie, je ne sais pas si on peut dire de l'escroquerie, en tout cas on est dans du foutage de gueule assez fascinant. Donc on va voir ça ensemble, petit café les copains. Et en plus de the shulry on the cake, la cerise sur le gâteau évidemment, ça touche les enfants, pourquoi pas. Vous allez voir ça, donc on nous dit Epic paiera un record de 520 millions de dollars, ça c'est un 50 point cakes. Pour régler les allégations de la FTC, running guy, toujours pareil. Alors le fabricant de Fortnite a été, mais je fais encore plus mal l'accent belge, je ne l'essaye même pas. Je ne vais même pas l'essayer devant vous parce que je suis ridicule en accent belge. Mais en accent tout court en règle générale. On s'en fout mais je vous le dis quand même. Alors le fabricant de Fortnite a été accusé d'avoir violé la vie privée des enfants et d'avoir incité les joueurs à effectuer des frais indésirables. C'est une histoire tout simplement hallucinante. Le fabricant de Fortnite, Epic Games, a accepté de payer plus d'un demi milliard de dollars pour régler une paire de plaintes déposées contre lui par la Federal Trade Commission, donc la FTC des Etats-Unis. Dans deux règlements records distincts, la FTC a déclaré qu'Epic paierait une amende de 275 millions de dollars pour avoir enfreint la loi COPA. Alors la loi COPA c'est Children's Online Privacy Protection Act, donc la protection de la vie privée des enfants en ligne. Et donc 245 millions de dollars pour rembourser les consommateurs à mener à effectuer des frais indésirables. Dans une plainte fédérale, la FTC, donc en tout vous avez compris, ça fait le deux cumulés, donc ils ont une plainte de 275 millions sur la tronche. Donc qui dit plainte dit dossier, qui dit dossier dit enquête évidemment. C'est pas anodin ce que je vous dis là parce qu'on va voir après leur communication et vous allez voir pourquoi je parlais d'un foutage de gueule. Et eux ils rajoutent une petite pièce dans la machine puisqu'ils remettent 245 millions de dollars pour faire en sorte que l'affaire se taise tout simplement. Alors dans une plainte fédérale de la FTC avait allégué qu'Epic avait violé la COPA en collectant des informations personnelles des joueurs de Fortnite de moins de 13 ans sans en avertir leurs parents ni obtenir le consentement vérifiable d'un tuteur. Donc on est dans ce cas de pire, dans ce cas de pire surtout pour ceux qui sont comme moi parents évidemment c'est une des choses à laquelle on fait le plus attention pour nos enfants c'est les jeux en ligne etc. Moi pour le coup, même la plus grande qui a 13 ans n'a pas le droit de jouer aux jeux en ligne mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose justement sur lequel je fais très 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 attention et de toute façon même si vous n'êtes pas parents c'est, vous pouvez comprendre quand on voit ce qui se passe là, qu'on touche à un sujet qui est très 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 sensible et évidemment la cible, le coeur de cible c'est une fois de plus les enfants et donc on tombe dans ce que moi j'appelle communément la dégueulasserie. Donc on nous dit, il a également déclaré qu'Epic avait violé la loi FTC en autorisant par défaut les communications vocales et textuelles en temps réel pour les enfants et là aussi alors non seulement donc on voit qu'ils ont incité à des achats involontaires mais en plus et bien il y a ce fameux problème donc de communication vocale et textuelle en temps réel pour les enfants et les adolescents ce qui a entraîné de l'intimidation, des menaces, du harcèlement et de l'exposition de certains joueurs à des problèmes dangereux et psychologiquement traumatisant comme vous pouvez très facilement l'imaginer. Alors je ne suis pas un joueur de Fortnite, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos que j'avais fait sur Epic Games dans les jeux en ligne j'étais plus à l'époque évidemment, mais ça va avec mon âge, World of Warcraft et après Aion Free-to-Play qui n'était pas Free-to-Play au début et qui est devenu Free-to-Play après mais les jeux à la Fortnite, ce n'est pas trop 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 mon truc, je connais, j'ai des amis qui y jouent mais moi qui m'ont déjà invité mais ce n'est vraiment pas mon délire, mais bref on s'en fout donc il sera donc désormais interdit et Epic d'activer les communications vocales et textuelles pour les enfants et les adolescents à moins qu'un consentement affirmatif ne soit fourni via un paramètre de confidentialité ce qui me semble quand même assez naturel et ce qui est d'ailleurs assez dommage que cela ne fût pas fait avant justement alors dans une plainte distincte, la FTC a allégué, mais justement c'est rigolo parce qu'on voit évidemment que vu qu'il y a eu une enquête, on met à jour certaines pratiques et quand on va voir la communication d'après de Epic, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement que de dire qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde franchement, honnêtement, j'ai cherché un terme plus poli mais on va voir leur communication, vous allez voir, c'est assez hallucinant donc j'en étais où ? Allégué, donc il utilise donc le modèle alors dans une plainte donc distincte, la FTC allégué qu'Epic utilisait des modèles sombres et des pratiques de facturation pour inciter les joueurs de tous âges à effectuer des achats non désirés et laisser les enfants accumuler des frais non autorisés sans aucune implication parentale et justement on peut se poser la question, mais comment faisait-il ? et bien vous allez voir, c'est assez sournois comme pratique la configuration des boutons contre-intuitifs, incohérentes et déroutantes de Fortnite a conduit les joueurs à encourir des frais indésirables en appuyant sur un seul bouton à déclarer la FTC donc en fait, c'est hallucinant, c'est-à-dire que c'est ce qu'eux ils appellent des boutons contre-intuitifs c'est-à-dire que si vous cliquiez dessus à un certain moment et bien vous payez, vous achetiez sans le vouloir et sans le savoir donc on dit, par exemple, les joueurs pourraient être chargés en essayant de sortir le jeu du mode veille alors que le jeu était dans un écran de chargement ou en appuyant sur un bouton adjacent tout en essayant simplement de prévisualiser un élément donc vous voyez, c'est vraiment hyper sournois comme pratique alors jusqu'en 2018, Epic permettait également aux enfants d'acheter de la monnaie dans le jeu Fortnite en appuyant simplement sur des boutons sans nécessiter aucune action ou consentement des parents ou du titulaire de la carte et s'ils se retrouvent à payer alors ils ont la première amende de 200 et quelques millions de dollars s'ils mettent de leur poche 200 et quelques millions en plus c'est qu'évidemment, ils se sont moins frais de beaucoup plus que ça de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça et qu'ils préfèrent payer ce qui va être pour eux une petite somme pour nous c'est énorme mais pour eux une petite somme plutôt que ça aille plus loin parce que si ça allait plus loin, évidemment, ils seraient peut-être contraints à devoir payer beaucoup plus la FTC donc a affirmé qu'Epic avait ignoré plus d'un million de plaintes d'utilisateurs concernant des joueurs accusés à tort et alors là, vous allez voir, le truc hallucinant c'est que donc il y a eu une enquête, évidemment et on ne peut pas venir après et dire on n'était pas au courant de ce qui se passe ils ne peuvent pas en tout cas venir et dire on n'était pas au courant de ce qui se passe parce que déjà, ils étaient au courant le temps que l'enquête se fasse et ensuite, ils ont eu une pratique Epic, là aussi, qui était assez folle on nous dit donc, il a également allégué qu'Epic avait verrouillé les comptes des joueurs qui contestaient des frais non autorisés auprès de leur société de cartes de crédit ce qui signifie qu'ils n'avaient pas accès à tout le contenu qu'ils avaient acheté à l'avenir, il lui sera interdit de le faire j'ai presque envie de dire tu m'étonnes et donc, ça veut dire qu'avant que le dossier n'arrive à terme qu'on leur mette vraiment le nez dans leur dans leur malhonnêteté j'avais un autre mot en tête mais je ne vais pas le dire, c'est vulgaire dans leur malhonnêteté, ils étaient tout à fait au courant et non seulement ils étaient au courant mais ceux qui se plaignaient, ils les faisaient taire en verrouillant leur compte et même si tu avais acheté du contenu sur le jeu tu n'y avais plus accès ce qui est tout simplement vraiment dégueulasse c'est ce qui est assez hallucinant quand tu as fait tout ça, évidemment quand tu en es arrivé à des pratiques pareilles la moindre des choses que tu pourrais faire c'est faire un mea culpa et promettre que ça n'arrive plus jamais évidemment mais ça ne va pas être le cas alors comme le note, nos plaintes Epic a utilisé des paramètres par défaut envahissant la vie privée et des interfaces trompeuses qui ont trompé les utilisateurs de Fortnite y compris les adolescents et les enfants a déclaré la présidente de la FTC Lina Khan protéger le public et en particulier les enfants contre les atteintes à la vie privée en ligne et les schémas sombres est une priorité absolue pour la commission et cette mesure d'application indique clairement aux entreprises que la FTC réprime ces pratiques illégales évidemment on peut se féliciter tout de même pour le coup que la justice soit passée par là alors dans un article de blog traitant des règlements de la FTC Epic a affirmé et là c'est souvent je dis tapis rouge quand les mecs quand il y a une communication mais là franchement ils ont l'art en fait de nous prendre pour des cons mais à une puissance à un niveau c'est surhumain à ce niveau là donc attachez vos ceintures c'est parti donc on nous dit aucun développeur ne crée un jeu avec l'intention de se retrouver ici évidemment t'as pas envie de te retrouver dans les tribunaux ça c'est clair là dessus on va bien le croire mais ça veut pas dire que t'avais pas une petite intention quand même derrière alors nous avons donc accepté donc cet accord nous avons donc accepté cet accord nous disent-ils parce que nous voulons qu'Epic soit à la pointe de protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs t'imagines un peu comment il faut vraiment avoir du culot pour dire ça on vient de te dire avec preuve à l'appui à l'appui à l'appui que t'as trompé des enfants de 13 ans et moins des jeunes adolescents de 13 ans et donc des enfants et toi t'arrives derrière et tu dis mais on a accepté cet accord parce que justement on veut la protection des joueurs il faut vraiment être ouais il faut être une crapule pour parler comme ça j'ai pas d'autres mots si j'en ai d'autres évidemment que j'ai d'autres mots mais si je les lis il va falloir que je mette des bips partout parce que des bips j'ai bien dit bips des bips partout parce que sinon ça deviendra vraiment trop vulgaire mais pour moi en gros c'est des enfoirés faut le dire clairement alors au cours donc des dernières années nous avons apporté des changements pour nous assurer que notre écosystème répond aux attentes de nos acteurs et régulateurs ce qui nous l'espérons sera un guide utile pour les autres acteurs de notre industrie alors là dans cette phrase c'est extraordinaire parce qu'ils disent que donc dans les années dans les dernières années ils ont tout fait justement pour essayer de faire au mieux pour tout le monde sauf qu'en fait les choses qu'ils ont réparé c'est des choses à chaque fois qu'ils ont été obligés contraints de faire parce qu'il y avait des plaintes et des réclamations contre eux et surtout cette chose là précisément ils étaient au courant depuis des années puisqu'ils fermaient les comptes des gens qui se plaignaient et ils n'ont absolument rien fait mais là ils te disent que si ils ont tout fait et alors ils balancent en plus un autre missile derrière pour dire il faut partager les torts avec tout le monde parce que c'est pas parce que vous nous frappez nous qu'il faut pas les frapper les autres puisqu'ils disent donc ils souhaitent que ce sera un guide utile pour les autres acteurs de notre industrie donc sous-entendu on n'est pas les seuls enfoirés dans le milieu mais on le sait que vous ne soyez pas spécialement que ce ne soit pas les seuls enfoirés dans le milieu on le sait mais là pour le coup t'es les prix qu'ils croyaient prendre c'est eux qui se sont fait attraper donc forcément c'est eux qui payent mais la communication elle est vraiment hallucinante et dis donc ils ajoutent l'ancien statu quo pour le commerce et la confidentialité dans le jeu a changé et de nombreuses pratiques de développement devraient être reconsidérées mais t'as l'impression que c'est pas eux qui ont fait ça tu vois ce que je veux dire on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre c'est quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise qui est en train de faire un constat en fait c'est Captain Constat le mec il te fait un constat de ce qui est en train de se passer mais t'as pas du tout on est désolé déjà dans la communication je trouve ça fou nous partageons les principes sous-jacents d'équité de transparence et de confidentialité que la FTC applique et les pratiques référencées dans les plaintes de la FTC ne correspondent pas à la façon dont Fortnite fonctionne c'est juste hallucinant et donc ils disent là j'ai presque envie de dire chapeau balle artiste sur la dernière phrase nous continuerons d'être francs sur ce à quoi les joueurs je rigole mais parce que c'est tellement c'est tellement osé franchement alors sur ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre lorsqu'ils effectuent les achats de nous assurer que les annulations et les remboursements sont simples et de mettre en place des garanties qui aident à garder notre écosystème sûr et amusant pour un public de tout âge donc voilà ce que je voulais vous dire là dessus sur cet article évidemment il y en a certains qui vont venir et qui vont dire oui mais ils disent ça c'est un petit peu un message qu'est-ce que tu voulais qu'ils disent ils ont rien d'autre à dire bah en fait si si alors d'abord un dans la communication se taire n'est pas exclu il est tout à fait possible dans la communication de se taire le silence parfois peut être bien pris ça peut être parfois ça peut être parfois être un aveu ou un respect dans certaines situations évidemment déjà ça c'est la première chose et la deuxième chose je pense que tout peut être dit en dehors de dire des choses qui sont offensantes qui sont encore qui sont du foutage de gueule tout simplement pour le public c'est à dire que tu peux tout dire sauf ça et là c'est exactement ça ils auraient pu tout simplement dire on est désolé on se rend compte que la pratique qui était la nôtre n'était pas la bonne l'AFTC a mis le doigt sur quelque chose que nous convenons tous n'était pas à faire et ne sera plus à faire et nous promettons dans l'avenir de ne plus avoir recours à ces pratiques et de faire d'avoir le plus de transparence possible envers nos joueurs tout simplement et de mettre un système en place pour que les parents puissent contrôler ce que les enfants font voilà une communication comme ça aurait suffi en fait sauf que là ils se dédouanent complètement ils se foutent de la gueule du monde ils se mettent complètement en dehors du dossier comme si c'était pas eux sauf que les mecs ils vont quand même devoir payer un demi milliard de dollars ce qui est quand même assez hallucinant bref voilà ce que je pouvais vous dire là dessus les copains moi je trouve ça fou n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu à activer la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver vous avez à balancer un like à partager la vidéo évidemment vous avez mon twitter et mon facebook qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ce les copains je vous dis toujours à la donne spartane bé félicité et puisque c'est la fin d'année puisque ce sont les fêtes de fin d'année je suis en train de préparer une vidéo FAQ foire aux questions pour fêter les mille ans les mille ans voilà les mille ans pourquoi pas nous sommes tous des Duncan McLeod en puissance les mille abonnés de la chaîne et il faudra aussi que je fasse une petite vidéo une petite vidéo fin d'année un peu rigolote je vais essayer bref et que la force soit avec vous la force une petite vidéo Sous-titrage ST' 501